Bonjour, il s'appelle Olivier, il est installé à Vry et il est président de la FSA, Fédération des Secouristes Animaliers. Il propose des sessions de formation, non pas pour devenir vétérinaire, mais pour devenir un lien entre le vétérinaire justement et le propriétaire de l'animal. Voilà, c'était une session de secouristes animaliers proposée par la FSA, donc la Fédération des Secouristes Animaliers. Donc sur deux jours, la première journée, nous avons vu tout ce qui est le droit du secouriste animalier, le droit de savoir ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, et puis éventuellement voir un petit peu toutes les plaies, tous les traumatismes qui peuvent exister sur un animal domestique, je le précise. Donc ça consiste surtout pour les chiens et les chats, et puis le transport, savoir comment le transporter, le mettre sur un plan dur. Voilà, et puis aujourd'hui on a vu surtout des cas concrets, voir un petit peu la difficulté lorsqu'il y a des clients qui sont, on va dire, un petit peu envahissants, embêtants. Ça arrive, surtout quand justement leur chien, leur animal, c'est vraiment leur bébé, donc ils y tiennent, et on les comprend. Donc il y a toute la douleur, toute la souffrance qui est là. Ils sont vachement attachés à leur animal, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous font appel, pour aller au plus vite chez un vétérinaire ou une clinique vétérinaire. Et donc il y a toute une maîtrise, il n'y a pas que savoir s'occuper de l'animal, il y a aussi la partie psychologique avec le client, et savoir un petit peu se dépatouiller de tout ça. Et puis de ne rien oublier surtout, il y a un plan, il y a un bilan circonstanciel à faire. Ne pas oublier le carnet de santé qui est très important pour le vétérinaire. Ramener tous les éléments éventuels qui peuvent servir au vétérinaire de déceler ce qui s'est réellement passé. Et puis surtout, c'est de l'urgence, donc comme je dis aux élèves, ce n'est pas de la précipitation, mais c'est de la rapidité quand même. Il y a des élèves, la plupart du temps, ce sont des pompiers ou des anciens pompiers, des gendarmes ou des anciens gendarmes. Ce sont des formateurs de secourisme comme là, ou une personne qui veut créer un taxi animalier, une ambulance animalière, ou des gens qui s'occupent de refuges, de pensions et autres, ou tout simplement des gens qui adorent les animaux et qui veulent être secouristes bénévoles. Oui, mais ça c'est pas simple, est-ce que moi je ne peux pas piéger comme ça ? Allez-y, on y va. Non mais lui il l'a fait bien, c'est moi qui lui ai dit de faire mal, juste avant. Donc là on va pareil au camion ? Au camion ? On va au camion. Par contre la tête, on s'en fiche que vous avez la tête, je ne sais pas trop quoi ? C'est mieux qu'il est dans le sens de la combi. Donc on va tourner là-bas. Monsieur. On va causer doucement. Voilà, super. Donc est-ce que vous voulez venir madame ? Ah bah bien sûr que vous voulez venir, vous laissez manger à tout seul. Bon alors allez-y, vous emmenez son carnet de santé, vous emmenez ses papiers, tout ça. Ah bon ? Maintenant ? Maintenant que le chien est dans le véhicule, tu lui demandes de retourner chez elle pour aller chercher les papiers ? Je ne l'ai pas demandé avant. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bah donc voilà. Bon. Bon, je les ai fait mes deux, c'est ça ? Ouais. C'est dur, hein ? Ah c'est dur. C'est très vrai. Je rappelle quand même que la France est le deuxième pays mondial des animaux de compagnie. Avant nous, c'est les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ils ont quasiment dix ans d'avance sur nous, c'est-à-dire que les ambulances animalières sont équipées aux mêmes normes que l'ambulance humaine. Avec le gyrophare bleu, les cliniques vétérinaires sont carrément des hôpitaux. Aujourd'hui, ça se développe, tant mieux, les idées changent, les gens sont de plus en plus proches de leurs animaux domestiques. Et donc il y a une demande énorme. D'une, parce qu'ils ont besoin d'un professionnel. Et deux, beaucoup de gens maintenant en ville n'ont plus de véhicule. Donc c'est vrai que lorsqu'ils ont un berger allemand de 60 kg, par exemple, c'est souvent pour des chiens quand même assez gros qu'on nous fait appel. Et bien ils ont une certaine difficulté lorsque le chien ne peut plus se déplacer pour l'emmener chez le vétérinaire. Donc auquel cas, ils vous font appel au secouriste animalier. Moi, je suis du secourisme humain, on va dire, entre guillemets. Donc il y a beaucoup de choses qui s'y rapprochent. Mais bon, après, il faut transposer ce qu'on apprend à l'animal. Et c'est différent parce que la réaction est différente. Donc c'est intéressant. Et puis bon, il y a tout le côté réglementation qu'on a vu hier aussi, qui est bon, qui est pas... Qu'il faut assimiler et qui n'a pas l'air facile aussi. Autrement, bon, par rapport au secourisme, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. Et puis bon, si on veut faire du transport d'animals, je pense que tous les animaux méritent qu'on s'occupe d'eux. Donc au moins qu'on connaisse les premiers gestes d'urgence s'il venait arriver un accident ou quelque chose. Trois à quatre sessions sont organisées chaque année. Plus de renseignements sur Internet, www.secouriste-animalier.fr.